Salut les copains, je me suis aperçu hier que ma cave avait pris l'eau. Or, il y a tous mes costumes et décors de théâtre. C'est donc une catastrophe naturelle qui vient interagir avec des éléments surnaturels. Je vous invite et sollicite l'aide de ceux qui peuvent se libérer pour une performance à 16h, cet après-midi, chez moi. Bise. Anna Hier, je suis descendue à la cave. J'ai pris la chaise blanche en bois usé à barreaux. Elle était dans celle de devant, elle était accessible, elle était facilement déplaçable, une chaise pliable, blanche, simple. Une chaise qui fait penser aux stations thermales dans un passé, dans mon imaginaire. Une chaise qui fait penser à l'été. C'était une chaise de la rue, sur un trottoir, près d'une poubelle, et puis je l'ai ramenée vers la cave, vers l'accumulation de chaises, vers le projet. Dans mon projet, il y a toutes les chaises. Il y a une scène, et toutes les chaises remplissent cette scène sur laquelle on ne peut circuler sans bouger les chaises. J'aime l'idée de ces chaises qu'on se passe, de ces chaises qui volent. Il y a, avec ces chaises sur scène, une affirmation de la pesanteur qu'il va falloir démentir. Voilà la contrainte contre laquelle lutter, avec laquelle faire. J'imagine, je rêve, un transporteur de chaises, toutes harnachées sur son dos. Le projet, le grand projet, est déjà là dans ma tête et dans ma cave. Mais il faut de l'argent que je n'ai pas. Il y a donc stockage du projet en attendant les jours meilleurs. D'abord, j'aime les chaises. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est un endroit où on peut s'asseoir, où on peut se reposer peut-être. Mais c'était beaucoup un projet de corps. Ce n'était pas un projet bavard. C'est une performance ? Non, c'était une chorégraphie. J'aurais voulu avoir des danseurs. Ça parlerait, mais sans les mots. Des absences, oui. Des présences, des absences, des gens. On aimerait qu'ils ne soient pas là. Et des gens qui n'occupent pas leur place. Et des places qui sont occupées. Ce n'est pas facile d'avoir sa place. On ne peut pas passer. On est obligé de déplacer les choses pour pouvoir passer et accéder à quelque part. Ça, ça me plaisait comme idée. Est-ce que la chorégraphie, ce n'est pas trop défini, une chorégraphie ? Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'était un danseur, mais pas pour déterminer. J'ai un souvenir aussi d'un moment formidable. Un moment qui me hante. J'ai pu travailler avec des danseurs sur la folie. Et on avait fait, à un moment, une épreuve, un travail sur l'épreuve physique. Et il s'agissait d'une succession d'épreuves. Il fallait passer par des endroits improbables, une sorte de parcours du combattant. C'était une traversée scénique et c'était très beau. Et en maintenant, ça faisait penser à la vie. Des fois, le parcours, il n'est pas forcément simple. Bon, déjà, il n'y a pas de rats. Ça pourrait être pire. Pas de rats crevés. Où stocker les rêves ? Mieux que dans la cave. Il y a donc toutes ces chaises dans ma cave, accumulées une par une. Tant de chaises que la cave en est pleine et inutilisable. Une cave est un endroit effrayant, noir et humide. Les fantômes ne sont pas loin, les rats non plus se la craquent. Il y a le noir. Il y a toutes les autres caves dans ma cave. Il y a celle de mes grands-parents et ma trouille en descendant les escaliers pour aller chercher du vin ou des oignons. Il y a les caves cachettes des juifs pendant la guerre. Cette cave, c'est déjà un bout de théâtre, un bout de coulisses. Au début, pour y descendre, il me fallait tout mon courage. Je prenais mon téléphone, au cas où j'avais peur de rester enfermé dedans. Un voisin qui ferme la porte par mégarde. Mais est-ce que ça capte à l'intérieur ? Malgré le téléphone, l'angoisse est là. Grâce aux chaises, mes descentes à la cave se sont multipliées le temps de l'accumulation. Puis la cave a été pleine. L'évidence a été qu'il ne restait plus qu'à faire le projet, sortir les chaises de là. Hier, je me suis rendu compte que la cave est inondée. Comment faire ? Il y a l'odeur de l'eau, de l'humidité, l'odeur de l'eau croupie. Il faudrait faire quelque chose. C'est le risque. Que le projet prenne l'eau, que les chaises en bois pourrissent. L'enjeu, c'est de sauver les chaises, accumuler et accumuler les sauvées de l'eau. Sauver le projet, faire jouer ses chaises, sauver le rêve du risque de pourriture. Hello, ça va te faire rire, mais je n'ai pas bien compris. Tu as besoin d'aide ? Tu as besoin d'aide ?